Le meilleur moyen de bien gérer son argent, c'est de commencer par ne pas en perdre. Donc, moi j'aime toujours revenir à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est important de bien savoir gérer l'argent qu'on a en notre possession? Eh bien parce qu'il ne faut déjà pas perdre de vue que cette formation s'articule sur comment mettre en place un business lorsqu'on est étudiant. Et qui dit business, dit forcément faire du profit, faire de l'argent, avoir des entrées d'argent. Sauf que, si tu n'as pas une bonne gestion financière, on aura beau faire entrer tout l'argent que tu veux dans tes poches, ça finira toujours par sortir de l'autre côté. Est-ce que tu as déjà essayé de gonfler un ballon percé? C'est impossible parce que quand tu mets de l'air d'un côté, l'air sort de l'autre côté. Il en est de même lorsque tu ne sais pas gérer ton argent parce que lorsque tu ne sais pas gérer ton argent, tu te comportes comme un ballon percé, comme une passoire parce que tout ce qui rentre d'un côté, sort de l'autre côté. Donc, tu veux te lancer en business? Les bases, ce qu'il faut savoir, c'est comment gérer l'argent que tu as déjà toi dans tes poches. Donc, dans ce module, moi j'ai l'air réparti en quatre parties. Donc, quand il s'agit de bien gérer son argent, premièrement ma personne, il faut se trouver une source de revenus. Lui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit, tu ne peux pas gérer zéro. Ce n'est pas possible. Il faut que tu commences par te trouver une source de revenus. Et ne commence pas à me dire que non, je n'en trouve pas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ça, non. Il y a toujours du travail pour celui qui veut travailler. Et puis, comme le dit Simon Weidrago dans l'une de ses vidéos, dis que tu ne trouves pas de travail, dire que tu ne trouves pas une source de revenus, dire que tu ne trouves pas moyen de faire rentrer de l'argent dans tes poches, ça veut juste dire que tu es paresseux, ça veut juste dire que tu manques d'esprit, de créativité, ça veut juste dire que tu ne veux rien faire. Oui, ma personne, parce que partout où il y a des hommes, il y a forcément des besoins. Et qui dit besoin, dit forcément opportunité pour faire gagner de l'argent. Parce que tant que les hommes auront des besoins qu'ils veulent satisfaire, il y aura toujours un moyen pour se faire de l'argent. Mais, pour pouvoir amener l'argent de ton voisin dans tes poches, il va falloir faire marcher son cerveau, il va falloir passer à l'action, il va falloir se bouger un peu. Donc, la première chose à faire, c'est de se trouver une source de revenus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un master, je ne sais pas moi, en mathématiques, en sciences physiques, en je ne sais pas moi. Tu peux donner des cours de répétition. Peut-être que tu as des compétences en informatique. Tu peux proposer tes services à certaines personnes. Tu peux même créer des formations sur comment utiliser, je ne sais pas moi, Excel Word, des petits trucs comme ça. Les gens vont acheter parce que les gens cherchent comment. Il y en a qui ne savent pas comment utiliser ces outils-là. Si tu crées des petites formations, des petites séances d'initiation à ces outils-là, il y aura des gens qui vont acheter. Si tu as des capacités à pouvoir écrire, écrire des livres, il y a toujours un moyen de trouver de l'argent. Il y a des chaussures par-ci, par-là, achète, tu revends. Mais on verra les différentes opportunités business qui s'offrent à toi lorsque tu es étudiant à la fin de cette formation. Donc, quand il s'agit de gérer l'argent, il faut d'abord se trouver une source de revenus. Et puis, la deuxième clé en ce qui concerne la gestion de ces finances, c'est que...